Générique 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 A déjà été achevé Au terme de ces travaux 80 enfants pourraient déjà être accueillis dans ce centre Lors de la rentée de cette année S'agissant de l'aspect pédagogique Il n'est pas question de mettre les apprenants au fer Mais de l'améliorer Explique la ministre des affaires sociales Nous allons plutôt améliorer Nous allons plutôt améliorer La ligne pédagogique va s'améliorer C'est à dire au delà de ce qui se faisait Ici avant Nous espérons pouvoir offrir Des solutions durables A toutes les catégories Des enfants vulnérables Sur le chantier Le génie militaire en charge de la conduite des travaux Relève les aménagements déjà effectués La réhabilitation De la salle polyvalente La réhabilitation de l'infimérie Avec un bloc toilette Une médiathèque entièrement équipée Une menuisierie Réhabilité équipée Un pavillon des agneaux Comme dortoir Une section scolaire Et bien évidemment Un forage Avec un château d'eau Qui ont été réalisés D'autres bonnes volontés Notamment du secteur privé Accompagnent aussi ce projet Des réhabilitations Du centre de l'enfance De Betamba Avec la mise sur pied D'une médiathèque Le projet C'est bien Les enfants en détresse Les enfants vulnérables Qui sont Les cibles privilégiés Des actions Du ministère des affaires sociales Et de la fondation Orange Donc nous sommes En partenariat Formel officiel Pour pouvoir venir En aide A ces enfants vulnérables Au terme de la réhabilitation De l'institution De l'enfance De Betamba Créée à la fin Des années 70 500 enfants En moyenne Pourront être Accueillis Au sein De ce centre Dès 2019 Le gouverneur De la région du centre Invite les jeunes A tourner le dos Gain facile En tirant les leçons De l'affaire Mida Nassiré Paul Beya S'est exprimé Dans la ville de Yaoundi En procédant A l'installation De nouveaux membres Du conseil national De la jeunesse Dans la région Du centre Emmanuel Diop Marcelin Garçon Vous avez suivi L'histoire de Mida Mais c'est un d'entre vous Ce n'est pas le diable utile Le gouverneur De la région du centre Saisit désormais Toutes les occasions Qui se présentent Pour entretenir les jeunes Sur l'affaire Mida Un piège Qui selon Naziri Paul Beya S'est refermé Sur des milliers De Camerounais En majorité des jeunes Malheureusement Piqué par le virus Du Gain facile Le problème De la Mida Nous a marqué Dans la région du centre C'est dans la région du centre Que la Mida est née Et c'est un problème Qui a concerné Toute la grande jeunesse Du centre Parce que Beaucoup se sont retrouvés Influencés Entraînés Dans une pyramide De Ponzi Quand je parle A la nouvelle équipe A la nouvelle équipe dirigeante Du conseil régional De la jeunesse Ils doivent donc Mettre dans l'endresse Active Le travail Et que seul Le travail perd Ils doivent respecter Les institutions Ils doivent donc Encourager les jeunes Adhérer au travail Aux idiots L'objectif du conseil De la jeunesse Détenus au secrétariat D'état de la défense Depuis plusieurs mois Et pratiquement coupés Du reste du monde Siseku Ayuk Tabé Et les autres leaders Des autres leaders Sécessionnistes Qui ont longtemps été présentés Comme étant Les responsables Présidents Pour Siseku Ayuk De l'état virtuel De la Mbazonie Ont donc pu être En contact Avec leurs avocats Cet vendredi Dans la ville De Yaoundé Un feuilleton Qui prend un autre virage Dites-vous Nanapol Sabah Le 5 janvier 2018 Siseku Ayuk Tabé Président de l'état Fantôme d'Ambazonie Et des membres De son cabinet Sont réunis A Nocturne Dans un hôtel A Abu Djar Au Nigeria Science tenante Ils sont surpris Par des éléments Du service secret De leur pays d'accueil Mise aux arrêts Ces dirigeants Séparatistes anglophones Au nombre de 47 Selon les officiels Sont extradés Sous très forte escorte A Yaoundé Le 28 janvier 2018 Dans la capitale politique Du Cameroun Ayuk Tabé Et c'est quand Six compagnons de lutte Pour l'indépendance Des régions anglophones Sont gardés au secret Le 29 janvier 2018 Quatre avocats A savoir Maître Félix Arbor Nkongo Maître Claude Asira Maître Yulande N'Gor Mignon Gok Et Maître Bernard Mouna Se présentent Au secrétariat d'état A la défense Dans l'espoir De rencontrer Les sécessionistes Rapatriés du Nigeria Peine perdue Le colonel Qui les reçoit N'accorde pas Une suite favorable A leur demande En outre L'officier supérieur De gendarmerie Ne confirme pas La présence Des séparatistes Dans les cellules Du CET Cette attitude Le gouvernement Le gouvernement camerounais A finalement décider De lâcher De l'Est En effet Des plus vendudis Selon des indiscrétions Ayoub Tabé Wilfried Tassan Et les autres activistes Arrêtés au Nigeria Et incarcérés A Yaoundé Ont eu la possibilité De rencontrer Pour la première fois Leurs avocats Le régime De Yaoundé Apporte ainsi La preuve Que les séparatistes Sont bel et bien En vie Et malgré la probabilité Du report De la date Des élections Municipales Et législatives Le social Démocratie Fond Reste mobilisé Et reste mobilisé Donc autour De la candidature De sa candidature A l'élection présidentielle Qui a donc lieu Cette année Dans la région Du centre Le parti de la balance Ne cesse d'accueillir De nouveaux militants Jean-Guiseau Le probable report Des élections Législatives A l'année prochaine N'arrête pas Le SDF Dans sa mobilisation A Yaoundé De nouvelles recrues Viennent grossir Les rangs Ici Au quartier Aala Dans le même temps Le candidat Du parti A la présidentielle Est porté Au pinacle Par les siens Pour les responsables Du parti Il est question De mobiliser Les énergies Au sein du SDF Pour une participation De qualité Aux différents scrutins Déjà ils doivent S'inscrire Sur les listes électorales Il y a certains Qui ne sont pas encore inscrits Et si tu n'es pas inscrit Comment est-ce que tu vas prouver Que tu es membre De Chaussure démocratique Ils doivent d'abord S'inscrire Ils doivent avoir Les cartes du parti C'est très important Pour nous Et de deux Ils ne doivent pas avoir peur De l'influence De qui que ce soit Ils doivent se dire Que nous sommes Camerounais Nous devons combattre Nous devons affronter La vérité Nous devons aller de l'avant En fait c'est un signal fort Que le social démocratique Est en train de monter Sur le terrain C'est vrai qu'au niveau De Yaoundé 3ème Les choses vont bien Malgré quelques menaces Que les militants reçoivent De part et d'autre Mais je crois que Le train en marche Nous sommes prêts Pour affronter Les séances qui arrivent En dehors En dehors de Yaoundé L'offensive du SDF Se déploie aussi Dans l'Ombam-Ekim Où le village Koron En Thuis Vient d'abriter Une campagne De sensibilisation Pour les inscriptions Sur les listes électorales Et l'invitation Aux jeunes ruraux A s'intéresser A la politique Au lieu de s'en détourner Comme c'est souvent le cas Ils doivent d'abord Se faire enregistrer Dans les listes électorales Et c'est ce qui est L'importance Pour savoir Parce qu'ils réclament Les projets Il faut que Quand ils se font enregistrer Et nous autres Nous viendrons Et nous rassurons A la population D'accord que Nous En tant que le SDF On va leur donner De l'eau à boire Et nous rassurons A la jeunesse D'accord que Vous auriez Un foyer Où vous auriez Soin faire Vos petites réunions J'exerce Tous les jeunes Ne pas fuir la politique Que les jeunes sachent Que la politique Leur appartient Ce pays C'est leur pays Selon les responsables Du SDF Cette présence permanente Devrait aller crescendo Sur le terrain Pour garder et veiller Les militants électeurs Jusqu'à la tenue De tous les scrutins Annoncés au Cameroun Les prochains mois Retrovons tout de suite Innocent Azee Pour la seconde partie De ce journal Good day Once again Merci Sivessi Pauli Tzango Once again Good afternoon To you as well Tele viewers And thanks for staying with us In this second segment Of the newscaste Ambazunyan leaders Jino Tzango Ayuktabi And 46 others Who were extradited From Nigeria To Cameroun Early January This year And detained At the state's Defense secretariat In Yaoundi Have finally met With their lawyers On Friday June 22nd It was a move By governments To prove The Ambazunyan leaders Are still alive Safe and sound It is the first time And first group Of persons Visiting Ayuktiziku Tabe and Co Ever since They were detained In Yaoundi And now We take you To the southwest Region of the country Where council activities Have been paralyzed By continuous violence And threats From Ambazunyan fighters We have details With Derek Jato The Ambazunyan defense forces Have closed down Most councils In the southwest region The activities Of the councils Are completely grounded The councils Can not wait And the affected Mayors Are on the run People are on the run Including the mayor I think I I think I shouldn't Tell I People are on the run So The situation Is different Chief Bate Epe Robert Mayor of Tinto A council In Manu division Appeared from His undisclosed Hideout And painted The picture On the ground And I am saying here I am saying that They need to Prove out And open Your office Is Just as a Number If I Didn't get To yourself Because people Have changed The way And those Who have been Hanging around Cannot go to The office Because people Have been In those offices They want A complete You know That The council Is not Function Today the National Community Driven Development Program PNDP Is launching The second edition Of Performance Basket For 2018 The performance Basket Of PNDP Is a Medium Where the PNDP Evaluate the performance Of councils And reward them For their performance The reward May be in cash But what we Based on Is not Just the cash But how The councils Improve In their management And administrative Skills But how Can such A program Be carried Out In a region That everything Is seemingly On a standstill We have We have tried To appeal To the mayors That no matter The circumstances They should make An effort To take part In this activity They will go To show proof That despite The situation That they are Going through This will attract More interest And probably More Sympathic Even at this Lunch in Limbe That was supposed To have the 31 mayors Of the southwest Region in Attendance Only five mayors Were present I can't speak For the mayors Why are we not here You know So I think It will be advisable For you to meet Like in Limbe For you to meet The mayor of Limbe For example To find out But all the mayors Were invited Mr. Nkem David The southwest Regional coordinator Of PNDP Says a new strategy Will be formulated The performance Basket technical team Engaged by the southwest Governor Was also installed And these members Are having a two years mandate Widows in Cameroon Have joined Their counterparts Across the world To celebrate The international Widows day Focus was on The challenges That this group Of persons Face in the society And for me I'm Tom Sander Reports Maltreatment of widows Represents One of the worst Human rights violations And is a principal obstacle To her participation In public And political life As well as Today's community development Widows are discriminated upon Refused the right Inheritines Accused of witchcraft Sent out of marital homes Raped And sometimes Forced to remarry In-laws According to the United Nations Women This practice Makes the life of widows Disastrous These widows You have They are socially Weak They are socially Behind And they don't even Know They are even hidden And they are even ignored And sometimes These widows Have The in-laws Drive them from the house The in-laws Don't even want To give them documents In an effort To give particular Attention To the situation Of widows Of all ages Cultural and origin The United Nations General Assembly Instituted The 23rd of June Every year As the International Widows Day On this day Member states Dedicate special attention To the plight of widows And draw public conscience To their vulnerability Yesterday We had a judicial activity We have some lawyers Who came to talk To the widows And the widows Were talking Their sufferings Telling how They were They drove Some of them They said They have Drained them from the house Some of them They have Taken their documents So they cannot Make even To have The pension Of their husband And then some of them Even say The in-laws Don't even want To see them So all that The lawyers Are taking care And even The same peers It is within This framework That the United Nations Women Assembled Over 200 Women Administrators Religious And traditional Leaders To raise Awareness On the plight Of widows In the Lithuania Region And Cameroon In general They placed Forward Recommendations To improve Widows Participation In political And leadership Positions The same Objective Was the Central message Of the International Widows Day celebration In Lume Mongol division Of the Lithuania Region Here The widows Painted out Their daily Realities This day In Lume As well As in Dwella Came as A direct Positive Response From the Public To the Hardship That widows Face Daily The theme Of this Year's Celebration Is built On Amelioration Of the Situation Of Widows A group Of marijuana Dillers In Bafang Has been Dismantled By security Forces With a dose Of the Drug Seized From them By the Security Forces We have Details Of this Report With Franklin Mwabe Four Persons Have been Caught With Marihuana In Bafang Subdivision Of the West Region Amongst The Four Two Mbororo Teenagers Yusufa Hassah And Yahoma Each 16 And 14 Years Respectively Were Caught By The Forces Of Law And Order Travelling With A bag Of Drogs In Banna Quata Of Bafang When Teenagers Teenagers Were Question They Got Drugs They Confessed To Have Bought The Drugs From A Setting Itemba Tomah And His Friend Datoa Who Are Aged 63 And 61 Years Respectively Who Quartz With The Weed In Their Homes Par Called Itemba Tomah Is The Man Who Used To Sell Them The Drugs We Went To The To Monk Quata And Arrest The Par When We Reached There We Meet We See The Itemba And Datsua With The Drugs In Hands The Commission Of Police For Bafang Subdivision Bidzaha Fandai Says The Police Is Not A Witch But In Charge Of Verifying Information And Taking The Right Actions To Bring Justice In Cases Like This The Commission Afford A Bacond On The Population Of Bafang To Work In Collaboration With The Forces Of Law And Order Jean Enes Marcel Galen Bibé Minister Of Transport Was In Economic Capital Dwala Recently Notably At Dwala Seaports Where He Discovered That There Were Some Inefficiencies Rocking The Dwala Seaports To Dwala Seaports To Booth Their Effort In Ensuring That The Inefficiencies Are Counteracted Or Surmounted And For Benefit For Good Services To Be Rendered To The Populous Babila Jonathan Has More We See Coming Back To This Report Where Transporting Minister Jean Enes Masin Galen Bibehe Was On A Working Visit To The Economic Capital Dwala Notably Had The Dwala Seaports Where He Witnessed That A Lot Of Inefficiencies Was Rocking Their Dwala Seaport He Has Authorities To Boost Their Efforts In Ensuring That These Inefficiencies Are Surmounted For Quality Services To Be Rendered To The Population Babla Jonathan The Dwala Seaport Is A Strategic Maritime Transport Amelity In The Central African Sub Region With Landlocked Countries Like The Central African Republic And Chad Depending On It Close To 95% Of Maritime And Trade Activities In Cameroon Go Through The Seaport However The Dwellers Seaport Is Plaked By Several Inefficiencies One Of Them Concerns Infrastructures That Have Been Fading Out Of Capacity Over The Years The Lifespan Of The Infrastructures Have Elapsed While Transactions Continue Increasing To Over 12 Million Tons Of Goods Per Year And This Is Why Transport Minister Ernest Masina Ngale Bibehe On Working Visit To Dwellers Urge The Seaport Authorities To Step Up Efforts Yet Upgrading Services For A More Fluid Import And Export Activities The Dwellers To Reform And Modernize Its Activities In All Domains Anchoring Of Ships Loading And Off Loading Of Ships Storing Of Goods Procedures Infrastructures Transport Security And So On The Dwellers Authority Has Received The Green Light Government To Immediately Undertake All Actions To Turn The Tides Concerning Depreciating Port Infrastructures The Director General Of The Dwellers Sea Port And His Collaborators Are Also Expected To Enhance Collaboration With The Cribi Port Authority I Asked The Director General To Finalize In Concertation With The Cribi Port Authority Studies On The Creation Of A National Transport Company Between The Two Seap Ports Efforts Have Been On The Way To Transform And Develop The Dwellers Support Since 2017 And In Sports Senegal Have Missed Picking Up Their Short Qualification Ticket For The 18th Final Of The 2018 FIFA World Cup After Japan Held Them To A 2-2 Draw Yesterday In Their Second Group Game The Terenga Lions Now Have Four Points And Still Have The Opportunity To Move To The Next Round Of The Tournament When They Must Are Second On Colombia In Their Last Match For A Draw Or A Win It Should Be Noted That Three Afghan Countries Have Already Bounced Out Of The Rocha 2018 FIFA World Cup Only Senegal And Nigeria Still Have The Possibilities Of Moving To The Next Stage Of The Competition Tunisia Was Defeated By Colombia 5-2 And That Brings Us To The End Of This Midday Bilingual Newscast On Ekin Television Thanks For Watching We Shall Be Back At 4 PM